Bonjour, bienvenue sur La Cuisine de l'Unimcha. Aujourd'hui, je vous propose une recette de Rezat al-Qadi au tournoi du juge. Alors, pour préparer cette recette, c'est la même pâte que l'Umsalman. Alors, j'ai pris de la farine blanche, que je vais mélanger pour obtenir une pâte homogène avec de l'eau. Le secret de Rezat, c'est le pétrissage de cette pâte pour qu'elle soit souple. Je continue à la ralasser progressivement avec de l'eau, jusqu'à ce que j'obtienne la même pâte que l'Umsalman. Une fois que j'ai ramassé la pâte, je vais la travailler pour lui donner de la souplesse, pendant 5 minutes. Si vous disposez d'un rubot, passez en mode au pétrissage, pour bien travailler la pâte. Une fois que j'ai obtenu une pâte bien souple, je vais la réduire en petites boules, que je vais façonner sur un plan de travail. C'est arrivé. C'est arrivé. Je vais la laisser reposer de côté pendant une dizaine de minutes. Sur un plan de travail faronnier, et à l'aide du rouleau à pâtisserie, je vais aplatir la boule de pâte. Je vais la laisser reposer. En l'aide de la machine à pâte, je vais aplatir très finement la pâte que j'ai déjà aplatie à l'aide du rouleau à pâtisserie. Je me suis positionnée sur le 8. On va avoir une pâte très très fine. Là, j'ai pris le même appareil à pâte, et je suis passée en mode spaghettis. Je vais réduire la pâte en spaghettis, toujours sur un plan de travail fariné. Alors, je coupe la pâte quand j'arrive à la moitié, pour pouvoir bien maîtriser la pâte. Et je récupère les lanières de spaghettis que je vais mettre de côté. Là, je vais façonner les resets pradis. J'ai pris du beurre fondu, ainsi qu'un rouleau à pâtisserie que j'ai bâtonné avec de l'huile. J'ai les lanières de pâte, et je vais les rouler autour du... En les plongeant en même temps. Alors, je les plonge dans le mélange de beurre, et je les roule en même temps. Après, je les sors du rouleau, et je les mets de côté. Je les laisse reposer, le temps que je fasse les autres. Là, je vais cuire les resets pradis au tourment du juge. Alors, je vais prendre les boules qu'on a façonnées tout à l'heure, et je vais l'aplatir avec le mélange de beurre, pour former un petit rond. Et là, sur une plaque chauffée, en fait, une poêle chauffée, je vais continuer à l'aplatir un petit peu plus. Je rappelle que le feu, il est vraiment à feu très moyen. La plaque, elle est bien chauffée. Je l'aplatis dans un premier temps comme ça. Je la retourne. Je ne vais pas la graisser, parce qu'il y a déjà de la matière grasse dedans. Enfin, une fois qu'elle est chaude, elle va lâcher tout son gras. Je continue à la cuire de la même façon. Je continue à la cuire de la même façon. Je continue à la cuire de la même façon. Je continue à la cuire de la même façon. Je continue à la cuire de la même façon. Je continue à la cuire de la même façon. Je continue à la cuire de la même façon. Je continue à la cuire de la même façon. Je continue à la cuire de la même façon. Je continue à la cuire de la même façon. Je continue à la cuire de la même façon. Je continue à la cuire de la cuire. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! La rase d'autre radis, elle est cuite, quand on obtient coloration dorée, j'appuie dessus comme ça pour séparer les lanières de pâte, je la retourne régulièrement, et là, je la mets de côté, et j'attaque la préparation d'une deuxième, de la même façon. Alors, on voit très très bien le feuilletage qu'on connaît tous de le Zadlqadi, j'espère que cette recette vous a plu, alors je vous suggère de le servir avec du beurre et du miel, et un bon terre-la-mante, et on se retrouve sur la cuisine de Linoucha, avec des nouvelles recettes, des nouvelles gourmandises, et à bientôt.